madame monsieur bonjour nous sommes le jeudi 29 juin 1899 la consigne de fermer sa porte aux journalistes le général de gallifay en prenant cette mesure vient de se montrer avant tout sévère avec lui même il semble se mordre encore les doigts des interviews qu'il avait libéralement accordé comme don de joyeux avènements au ministère de la guerre le nouveau ministre de la guerre après avoir eu le verbe si facile ne croient pouvoir mieux faire que de mettre la main sur la bouche de ses subordonnés par une circulaire que tous les fonctionnaires et employés du ministère de la guerre ont dû successivement émarger le général de gallifay notifie qu'il interdit à l'avenir de la façon la plus absolue à tout officier appartenant à l'administration de faire une communication quelconque à la presse toujours pas de nouvelles à brest du sfax qui doit ramener le capitaine dreyfus et évidemment les bruits courts tandis que nouvelles listes reporters photographes guettent l'arrivée du sfax sur tous les points de la côte bretonne en arc de cercles de saint malo à brest et un quimper les mesures seraient prises d'après un renseignement qui nous est communiqué pour le débarquement de dreyfus à l'orient c'est de là qu'il serait amené par train spécial en moins de deux heures à rennes mais à redon suivant le journal le nouveliste de l'ouest le bateau amenant dreyfus en france arrivera à l'embouchure de la vilaine jusqu'à redon où un train spécial le conduirait à rennes bonne journée madame monsieur et à demain et à demain